salut à tous bienvenue à villapark ici à birmingham on va suivre cette rencontre très attendu la partie volontaire sera assurée comme toujours par pierre menès et moi même en direct dans quelques instants une rencontre de la première ligue anglaise aston villa contre newcastle mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrer leurs adversaires du jour nous on veut du spectacle et piste le joueur à surveiller de près un joueur redoutable dans l'entrejeu il ne faut pas lui laisser des solutions de passe je vous laisse prendre connaissance de la composition du type local le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 451 un message clair et tout fait le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat les onze titulaires pour newcastle aujourd'hui on devrait donc jouer en 4 4 2 aujourd'hui un 4 4 2 classique et qu'un récupérateur un relayeur le joueur de côté et c'est donc parti pour 90 minutes l'arbitre qui vient s'y fait le coup d'envoi on a c'est un adversaire qui récupère cette passe un bout d'assad très aigué une gagne du terrain allez il faudrait qu'il s'entre très vite la ramener le jeu dans l'axe on cherche des solutions là aussi marques ils vont passer devant attention on est parfait parfait ce tacle ça pouvait vraiment faire but derrière jean langstaff yadeline isaq hayden on s'approche de la zone de vérité en jeu en jeu oui en jeu c'est un espace et c'est cadeau jean langstaff les défenseurs qui enraye cette action maboudhassan très aigué france barclay il s'avance vers la surface oh il était temps d'intervenir là c'est un espace la suisse barclay ça c'est pas qu'on a joué ma traitée jean langstaff qu'à le bruit sonne isaq hayden joe linton michael almiron hors jeu hors jeu il volait trop marqué du coup il est parti trop tôt il s'est précipité c'est fait prendre bêtement là il est parti beaucoup trop tôt problème de timing chanson ce barclay mais diana Donc la Suisse. Mike Dean. Ouh là, ça n'ira pas plus loin. Donc Assel United qui a retrouvé la première ligue en 2017. Après une petite année seulement, ils vont passer à l'étage au-dessous en championship. Ouais, dans ce championnat interminable qui réunit 24 équipes et qui se joue sur 46 journées. J'ai terminé premier les magpies, laissant derrière eux des clubs prestigieux également qui fréquentent cette deuxième division. Je pense à Leeds, à Fulham, à Aston Villa, Hype Switch, Conespark Rangers, Nottingham Forest, Blackburn. Bref, super championnat. C'est super disputé. Joe Linton a décontré cette frappe. Le gardien qui repousse. Attention ! Oh, le but ! Oh, magnifique ! Quelle reprise ! Ce qui arrive quand un gardien est omniumillé par le ballon et pas par le jeu, il ne suffit pas de stopper le premier tir. Il faut aussi mettre tes coéquipiers hors de danger. Sinon, ça se paye cash. Le geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Matrici. Calomouissonne. Ils font tourner. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et il a du soutien autour de lui. C'est bien. Allez, par la surface, il y a du monde. Et le centre bien négocié par le gardien. Matrici. Yadlin. Ouais, il a le temps de s'entrer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Récupération est peut-être une action dangereuse. Colomouissonne. Il a les vues venir. Matarget. Pas terrible ce ballon. Ballon rendu à l'adversaire. Magdeen. Ballon qui est sorti. Un remise en jeu à suivre. Magdeen. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Ross Barclay. C'est contré. Ils étaient sous pression. Il dégage. Matarget. L'adversaire qui resserre son pressing. C'est logique. Il continue sa progression. Attention, il peut centrer là. Le corner pour peut-être chercher l'égalisation. Le public qui se manifeste. Il faut profiter de ce corner-là. Un corner à dresser au niveau du point de penalty. Et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. La mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. Il est en train de faire un bon match, c'est clair. Il a du gaz. Il est dans les bons coups. Jusqu'ici, c'est costaud. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Miguel Almiron. La passe est interceptée. Donc la Suisse. Barclay. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et ce ballon qui est perdu. Pas mal, pas mal de pressing de cette équipe. Il n'est pas vraiment inquiété. Alors, il continue. Il sonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, je ne sais pas. Il se trouve bien. Miguel Almiron. Tout compris. Là, le défenseur, bien vu. On va peut-être assister à une contre-attaque. Il y a une ballon en profondeur. Donc la Suisse. Mike Dean. Le tackle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ross Barclay. Donc la Suisse. Cherchez une ouverture, bien sûr. Il y a une occasion qui se termine bizarrement. C'est moi qu'on puisse dire. On a cru que le plus dur a été fait. Mais quelle maladresse au moment de marquer. Finalement, il perd de ce ballon. Allez, il faut s'entrer, là. Cette attaque qui va en rester là. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Miquel Almiron. En une, deux. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Mike Dean. Encore un bon ballon. Un ballon par-dessus. Le long de la ligne de touche. Ah, il a bien lu, ce centre, le gardien. Isaac Hayen. Sean Longstaff. Callum Wilson. Le défenseur qui est en ray cette action. Changement de possession. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Un bon ballon d'attaque. Oh, il s'est fait passer, le défenseur. Ah, ce n'est pas avec ce genre de tentative qu'il peut espérer surprendre le gardien. Ah, ça manquait vraiment de conviction dans le dernier geste. Jouer comme ça, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Ah, c'est mal défendu, ça. Oui, c'est même pas défendu du coup. Allez, encore une passe. Oh, il faut trouver une ouverture. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. McJean. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Isaac Hayden. Jolinton. Allez, ça joue vers l'avant. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Jolinton. Il y a une qualité de passe dans cette équipe. Les joueurs se trouvent. Oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs intelligents et l'intelligence, même en foot, ça aide. Écoutez, ça a pire. Le score qui n'est pas favorable, mais le public y croit encore. C'est normal, il faut y croire jusqu'au bout. Allez, il faut qu'il fasse preuve de son froid parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Il y va tout seul. Ça n'aura pas plus loin. Cette contre-attaque, le ballon est perdu. On perd de la balle. Rose Barclay. Il va-t-il parvenir à centrer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Attention à la frappe. Et c'est le but ! Le but de l'égalisation marqué à l'instant alors qu'on approchait de la fin du match. Eh bien, si l'entraîneur avait pu courir vers ses joies pour les féliciter, je crois qu'il l'aurait fait. Une belle scène de joie collective, en tout cas. Alors qu'on nous remontre ce but avec peut-être une erreur d'appréciation de la part du gardien, qui a quand même laissé un boulevard au buteur à son premier poteau. Et ils égalisent donc un but partout. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. Peut-être la passe levée. Le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre. Que de tension. Un duel gagné. Il prend le ballon. C'est fini. Le temps réglementaire est écoulé. Score de parité donc.